Le scientifique français Nicolas Carnot imagina un cycle réversible avec deux transformations isothermes et deux transformations adiabatiques. Une transformation est isotherme lorsque la température reste constante et une transformation est adiabatique lorsque la quantité de chaleur reste constante. Ce cycle de Carnot n'est pas réalisable en pratique, donc il est purement théorique, mais ses conclusions sont applicables à tout moteur. Nous allons représenter le cycle de Carnot dans un diagramme PV, P pour pression et V pour volume. Nous partons de la substance à l'état A. La première transformation, c'est une détente isotherme. Donc de A vers B, la température reste constante, mais la quantité de chaleur augmente parce qu'on apporte une quantité de chaleur Q1 à la substance. Dans le diagramme, nous voyons que la pression diminue et le volume augmente. Donc, c'est bien une détente et puisque le volume augmente, voici la flèche vers le haut. Le volume augmente. Deuxième transformation, celle de B à C, il s'agit d'une détente adiabatique. Adiabatique signifie que la quantité de chaleur reste constante, mais la température diminue. Nous voyons dans le dessin que la pression diminue et le volume augmente. Donc, il s'agit bien d'une détente et puisque le volume augmente, il faut bien cette flèche vers le haut. Transformation 3 À partir du point C, nous allons vers le point D, à une compression isotherme. Isotherme signifie que la température reste constante de C à D, mais, de la substance, nous extrayons une quantité de chaleur Q2 et, par conséquent, lors du passage de C à D, la quantité de chaleur diminue. Nous voyons que la pression augmente et que le volume diminue. Il s'agit donc bien d'une compression et cette flèche doit donc bien être vers le bas. Quatrième et dernière transformation, à partir du point D, nous retournons vers le point de départ A et ce, au moyen d'une compression adiabatique. Donc, la quantité de chaleur reste constante, mais la température augmente. Nous voyons dans le dessin que la pression augmente de D vers A et que le volume diminue de D vers A. Par conséquent, il s'agit bien d'une compression et il faut aussi que cette flèche soit vers le bas. Le rendement d'une machine est défini en général par le rapport du travail gagné à l'énergie investie. Nous désignons un rendement par état. Carnot a pu démontrer que pour son cycle, le rendement se calcule par la température grand T1 la plus haute, moins la température grand T2 la plus basse, divisé par la température grand T1 la plus haute. Donc, le rendement du cycle de Carnot se calcule par 1 moins T2 sur T1. Carnot a également démontré que le rendement réel est toujours inférieur au rendement de son cycle. C'est pourquoi nous désignons le rendement du cycle de Carnot par état max.